Bonjour tout le monde, je vous souhaite en tout cas un très bon visionnage. Prenez place pour ce reportage, donc avant de commencer, à Vic-la-Gardiole. Dynamique et riche en commerce, le village de Vic-la-Gardiole, séduit également par son patrimoine architectural d'époque médiévale, qui jalonne tout le centre ancien, sa proximité avec certaines des plus belles villes de la région, avec ses plages. En effet, également le lieu idéal pour passer des vacances au soleil. Et bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouveau reportage à Vic-la-Gardiole. Donc aujourd'hui je vais vous faire découvrir cette magnifique commune qui est située entre Frontignan-Plage et Mirval. Voilà, alors c'est un endroit plutôt sympathique et aussi c'est un endroit qui est à côté de la nature. Voilà, donc je vais aller à la rencontre des habitants et aussi également des commerçants. Voilà, j'ai essayé de me rendre utile en même temps pour faire aussi de la lumière pour les commerçants, pour les aider. Voilà, ça pourrait peut-être les aider, faire une petite pub et puis en même temps expliquer aussi leur métier. Voilà, donc voilà, je vais vous faire découvrir ce que j'ai envie de vous faire voir et j'espère que ça va vous plaire en tout cas. Voilà, alors je vais commencer à y aller. Alors la mère du village, enfin oui on peut dire que c'est un village, c'est très très petit. C'est peut-être petit mais c'est mignon. La mère du village s'appelle Magali Ferrier, Ferrier je crois, mais voilà, si je ne me trompe pas, qui a été élu en 2020. Voilà, donc je ne vais pas tarder à y aller et puis donc c'est parti. Musique 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 Alors bonjour, je voudrais savoir si vous pouvez m'expliquer votre métier et le thème de la boutique s'il vous plaît. Oui, alors c'est une boutique de prêt-à-porter essentiellement femme. J'ai quelques accessoires roms mais très peu et ça fait à peu près 4 ans que je suis là. J'avais d'abord un magasin dans une autre rue à Vic et puis là j'ai eu l'opportunité de prendre celui-là il y a 3 ans à peu près. Donc c'est beaucoup mieux parce que c'est mieux placé, je suis sur le marché, je peux mettre des choses dehors qu'avant je ne pouvais pas. Donc j'ai ça et j'ai également une autre activité, je suis en même temps de l'immobilier. D'accord. Parce qu'avant j'avais une agence immobilière sur le village que j'ai arrêtée mais du coup je continue quand même en parallèle l'immobilier. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimez aussi, qu'est-ce que vous aimez particulièrement à Vic Lagardiole ? Ah ben Vic, j'aime tout en fait. Je suis arrivée par hasard en 93 et de plus je ne suis pas partie. En fait j'ai travaillé sur le village, j'habite sur le village, j'aime beaucoup l'ambiance sauf que les gens sont sympas. Et ça reste, enfin un village maintenant c'est une petite ville mais ça reste ambiance un peu provençale où tout le monde se connaît, c'est agréable. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Classé monument historique L'église sainte Léocadie est l'une des plus vieilles églises fortifiées du littoral landegossien. Remarquable vaisseau de pierre, cette forteresse du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. L'édifice construit sans fondation, en gros, bloc taillé dans du calcaire collier, repose directement sur le rocher. L'édifice du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. L'édifice du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. L'édifice du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. L'édifice du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. L'édifice du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. L'édifice du XIIe siècle présente les caractères de l'architecture romane. mais aller avec la gardiole c'est aussi faire le plein d'air pur avec ses nombreuses d'activités en plein air entre le massif de la gardiole étant de vic marée de la grande palude bois des arisquier vic la gardiole et avant tout un magnifique ensemble de lieux préservés avec de superbes points de vue et panorama alors bonjour je voudrais savoir qu'est ce qui vous plaît le plus à vic la gardiole d'accord et en trois mots qu'est ce que vous pensez de vic la gardiole il y a un petit déjeuner il donc là je vais continuer encore un peu vic la gardiole alors là je vous ai montré quelques photos et puis quelques vidéos du centre équestre et d'élevage de chevaux et de poneys voilà donc alors je vais continuer puis j'espère que comme ça vous a plu voilà j'étais accueilli j'étais très bien accueilli et puis voilà j'ai passé quand même un bon moment et puis là je vais continuer à à vous faire visiter vic la gardiole et j'espère que ça vous plaît pour l'instant oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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